bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc j'espère que ma petite vignette vous a bien induit en erreur car malheureusement non je ne possède pas encore ces cinq jeux mais je vais vous en parler et c'est tout de non mais allez rester c'était pas de la vignette putaclic voyons c'est juste pour vous appâter un petit peu parce que j'ai vraiment envie de vous parler de ces cinq nouveaux jeux qui vont sortir sur la dreamcast là au mois de mai donc déjà le contexte qu'est ce qu'il est tout simplement il y a de cela quelques jours josh prod a mis sur sa front page de son site enfin du site russian game plutôt cinq covers qui se dévoilent un petit peu plus chaque jour donc on sait que la date de sortie est prévue au 10 mai alors quand je dis date de sortie je mets des guillemets tout simplement parce que est ce que c'est une vraie date de sortie ou est ce que ce sera une date de précommande ça je n'en sais rien mais en tout cas on sait que cinq nouveaux jeux arrivent à partir du 10 mai sur dreamcast et c'est ça qui nous intéresse donc on n'a pas encore officiellement les titres de ces jeux mais je veux avec vous spéculer pour vous donner justement mon avis sur les jeux qui vont être annoncés lors de cette release dans quelques jours donc déjà on va commencer par le premier jeu qui je pense on voit vous devez le voir là sur à l'écran sur la bannière sur la bannière pardon je vais y arriver il s'agit tout simplement je pense du jeu fait tout black donc fait que tout black est un jeu sorti sur playstation 1 et il me semble également sur d'autres supports type pc ou mac il ya de cela pas mal d'années maintenant pourquoi est ce que je pense que c'est fait tout black tout simplement pour déjà par rapport à la cover on peut discerner un monstre aux yeux rouges et c'était une des spécificités justement de ce jeu je pense vraiment qu'on est sur la bonne voie en plus on sait très bien que josh prod et le un des membres en tout cas de delphine software puisque le jeu était un jeu de delphine à l'époque paul cuisait le lien est assez fort et il avait notamment sorti l'année dernière le remaster de flashback sur dreamcast qui je vous l'avoue je ne l'ai pas acheté d'un donné que j'ai déjà la version mega drive mais pour le coup fait tout black je ne l'ai pas dans ma collection je n'ai jamais eu ni sur playstation 1 ni sur d'autres supports et ce serait je pense pour moi en tout cas l'occasion 1 de récupérer ce jeu dans ma collection parce que je suis quand même un peu on va dire collectionneur mais également de pouvoir tester celui ci sur ma console fétiche tout simplement donc voilà le petit fait tout black je pense qu'on est plutôt pas mal pas mal situé et je pense que j'ai peu de chances de tromper sur celui là alors le deuxième jeu pour le coup je vous avoue que c'est celui où j'ai le plus de doute et j'ai un peu de mal à savoir de quel jeu il s'agit on a enfin j'ai regardé un petit peu aussi sur internet c'est pas juste mes extrapolations à moi j'ai regardé un petit peu ce qu'il fait j'ai vu pas mal de gens partaient sur un jeu qui s'appelle fighting teddy je vous avoue je ne connaissais pas du tout ce jeu qui est un jeu sorti en 2013 développé par le studio storybird qui est sorti donc sur steam sur support mac donc console enfin ordinateur mac ainsi que iphone et ipad c'est un jeu d'aventures en point and click où vous incarnez une petite fille qui doit retrouver son ours champ son ours en plus j'ai vraiment du mal ce matin pardon et avec un côté musical assez prononcé vraiment avec une ambiance très très onirique si je puis dire donc donc voilà en tout cas c'était les spéculations sur ce jeu moi personnellement je suis pas sûr à 100% que ce soit ce jeu là tout simplement parce que là enfin hier soir à 17h ils ont dévoilé une nouvelle partie de la cover et le titre ne me semble pas correspondre en tout cas la police de caractère ne me semble pas correspondre avec le titre original donc voilà j'ai quand même un doute assez fort même si c'est vrai que niveau couleur on va dire très pastel etc ça m'a l'air en effet d'être dans le dans le scope donc voilà donc le deuxième jeu je vous avoue j'en ai pas forcément d'idées moi j'attendais beaucoup okinawa rush qui est un jeu d'action 2d à la shinobi vous incarnez justement un samouraï et ninja etc a priori c'est pas on n'aura pas ce jeu dans les cinq prévus donc peut-être pour un prochain batch mais en tout cas voilà je vous avoue je ne sais pas si vous avez une idée de quel est ce jeu n'hésitez pas à le mettre dans le commentaire ouais bon par contre si vous le mettez dans cinq jours vous saurez forcément quel est le jeu donc vous allez tricher un petit peu mais ça peut être marrant de voir si vous tapez le commentaire aujourd'hui on est samedi mais tout simplement si vous avez trouvé le bon jeu voilà moi je tape sur finding teddy mais sans grande conviction honnêtement alors le troisième jeu par contre lui j'en suis sûr je suis sûr de du jeu et je vous avoue enfin vous pouvez le voir à mon visage je suis extrêmement ravi que ce jeu arrive enfin sur dreamcast je l'attendais depuis plusieurs mois notamment depuis que george prod a publié une vidéo de ce jeu donc je vais vous en parler immédiatement il s'agit du jeu battle crust et vous devez voir justement maintenant la vidéo du jeu alors qu'est ce que c'est que battle crust et bien il s'agit d'un shoot them up comme je le disais à scrolling vertical développé par un studio japonais qui s'appelle picorin soft ce jeu sera composé d'environ six niveaux avec un niveau de difficulté quand même assez relevé très typé années 90 en plus à la musique on retrouve yorku taro tsukumo qui est un ancien membre du studio de techno soft à qui on doit notamment les thunder force et justement ce monsieur a participé aux musiques de thunder force 5 sorties sur playstation et également sur sega saturn donc voilà vraiment du beau monde le studio on a déjà eu alors je sais plus le nom d'un autre jeu ils ont fait un jeu je crois c'est pas incognito mais c'est quelque chose comme ça ils en ont fait un deuxième qui s'appelle incognito gaiden je crois de mémoire enfin je me trompe là dessus je pense mais qui était un très très bon shoot them up également donc je suis ravi et puis comme vous avez pu le voir lors de la vidéo que je viens de vous montrer et bien le jeu a l'air d'être très très prometteur et moi je suis extrêmement hype et par ce jeu j'ai hâte de pouvoir mettre mes petites mais petites mains dessus pour pouvoir y jouer et voir exactement mais s'il est bien fait si lightbox est bien géré etc si le jeu est difficile enfin voilà tout ce qu'on peut espérer d'un bon shoot them up tout simplement alors pour le quatrième jeu on reste dans la continuité des partenariats qu'a mis en place joshfraud tout simplement on a droit à un partenariat avec la société visco en effet visco possède un jeu qui était initialement prévu pour sortir en 94 sur la console neo geo c'était aves ou mvs je sais plus mais malheureusement ce jeu n'est jamais sorti ce jeu qui est il il s'agit de bang to buster ou bang bang buster en fonction de comment vous prononcez ce nom qui est donc un jeu de plateforme où vous incarnez deux personnages qui arrivent sur une planète rempli d'ennemis vous devez donc passer les tableaux en un paralysant les ennemis mais également ensuite en les faisant gonfler un peu à la manière d'un puzzle bobel une fois qu'ils sont gonflés vous pouvez les éjecter de l'écran et en même temps taper les autres ennemis avec les ennemis que vous éjectez ce qui vous permet d'accumuler des points supplémentaires avec un système de scoring assez intéressant ce jeu moi personnellement il me hype énormément il a l'air extrêmement drôle extrêmement coloré extrêmement fun surtout et je pense qu'à deux joueurs on va vraiment se taper des bonnes barres de rire sur ce jeu et j'ai hâte de pouvoir le tester d'ailleurs pourquoi pas hypothèse espérer peut-être un mode même 4 joueurs sur sur la dreamcast vu que la console nous offre cette possibilité sait-on jamais j'y crois pas mais sait-on jamais donc donc voilà vraiment un jeu qui moi me hype énormément également et je pense que dans ces cinq jeux doit être en position numéro 2 derrière battle cross et enfin cinquième et dernier jeu de cette liste de spéculation je pense qu'il s'agit j'en suis même presque sûr mais on n'est jamais à abri de se tromper un même 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 moi si je puis dire il s'agit tout simplement du jeu another world donc another world c'est un jeu développé par monsieur eric chailly pareil chez delphine software à l'époque j'ai d'ailleurs le jeu hop ici vous devez le voir sorti sur mega drive et au vu des images à part la main le reste à l'air d'être très très proche de l'univers de another world au niveau de la cover donc je pense vraiment qu'on va partir là dessus je suis curieux de voir qu'est ce qu'ils vont nous proposer parce qu'il ya plusieurs versions ce jeu est sorti il ya très longtemps sur mega drive comme vous pouvez le voir mais il a été remasterisé pour des anniversaires il y a eu un remaster pour les 20 ans par la société française dotnod qui était très très bon très très intéressant le jeu a également eu en 2014 une nouvelle version qui est sorti avec pas mal de bonus etc qui est sorti avec notamment des niveaux de difficultés qui est sorti donc sur ps4 xbox one enfin bon à toute la ribambelle quoi rien de rien de très surprenant oui ou etc donc curieux de voir ce que va donner ce jeu je pense que tout cas c'est un jeu qui peut être intéressant par rapport aux autres sorties que nous ont proposé josh prod c'est je pense pour moi en tout cas les cinq meilleurs jeux enfin les cinq il y en a quatre que je connais je pense que clairement fait tout black battlecrust et bang to buster vous êtes des jeux que je vais me prendre ça en fait déjà trois another world en fonction de ce que ça donne mais il ya quand même de fortes chances que je me le prenne ça en fait quatre et le cinquième ça va dépendre du titre mais honnêtement généralement ils font une offre ou si vous prenez les cinq vous avez un bon prix j'ai jamais fait j'ai jamais pris des cinq jeux mais je pense que cette fois ci je vais me laisser tenter et je vais prendre l'ensemble du catalogue qui nous propose donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu déjà d'une part vous aura appris peut-être l'existence de ces cinq nouveaux jeux dreamcast qui vont être publiés dans quelques jours n'hésitez pas à partager en masse cette vidéo plus de monde seront au courant de l'existence de cette nouvelle sortie dreamcast plus de monde vont les acheter et ce qui veut aussi dire derrière fil en aiguille effet boule de neige que on a de plus en plus de chances d'avoir une continuité de nouveaux titres sur dreamcast alors certains je le sais vont me dire oui mais ces jeux c'est pas des nouveaux jeux ce sont des portages d'anciennes plateformes etc certes je suis assez d'accord on va faire un débat philosophique là dessus malgré tout personnellement si ça me permet de faire de découvrir des jeux que je ne connaissais pas par exemple battle crust j'ai découvert ce jeu là par rapport à la nouvelle sortie dreamcast et la vidéo qui a été publiée en janvier voilà oui moi pourquoi pas je suis je suis preneur je suis preneur en plus c'est sur une console qui que j'affectionne alors certes vous allez me dire oui mon niveau des prix ce jeu tu peux le trouver à 10 euros en steam et tu peux le trouver à 30 euros il va être entre 30 et 35 j'imagine sur dreamcast certes on aura droit à une version physique il ya quand même aussi tout l'effort derrière qui est fait etc donc voilà moi personnellement ça ne me gêne pas même si ça reste une somme importante et on n'est pas obligé de prendre tous les jeux comme la dernière fois j'ai pris que deux jeux par exemple j'avais pris gangriou et zia voilà tout simplement n'est pas obligé de tout prendre vous pouvez en plus les prendre petit à petit parce que ces jeux on les retrouve en plus en masse aujourd'hui dans les commerces vous allez à république vous pouvez racheter les jeux flashbacks etc ils sont disponibles donc voilà pas d'obligation de se jeter dessus au day one mais moi j'encourage vraiment ces initiatives parce que je trouve que quel que soit l'éditeur qui sort des nouveaux jeux sur dreamcast ça permet de faire vivre la communauté et continuer à avoir de beaux jeux de belles pépites sur cette console et moi je ne cracherai jamais là dessus très clairement donc voilà j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas en tout cas si vous avez aimé comme je vous le disais à partager à liker et puis moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo tchao tchao